A l'origine, le Bourgogne-Côte d'Or est venu d'une réunion de quelques viticulteurs qui voulaient identifier leur Bourgogne dans un endroit bien précis sur la Côte de Nuit et sur la Côte de Beaune. Ensuite, on adhérait les négociants à 100% sur cette idée, ce qui nous a permis d'avancer sur le dossier avec des étapes administratives, bien sûr. Et nous avons concrétisé cette nouvelle identification Bourgogne-Côte d'Or au bout de 20 ans avec les viticulteurs et les négociants. L'appellation Bourgogne-Côte d'Or est récoltée en piémont des appellations village de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune, qui était avant, qui s'appelait Bourgogne, qui nous permet maintenant d'être bien identifiés et on est rentré dans la cour des grands des vins identifiés, des 14 identifiés de la Bourgogne. L'intérêt de revendiquer sur cette appellation Bourgogne-Côte d'Or, ça permet aux consommateurs finales de bien connaître l'endroit de naissance de l'appellation Bourgogne-Côte d'Or. Alors nos acheteurs internationaux français ont vraiment adhéré à cette appellation Bourgogne-Côte d'Or avec joie vis-à-vis de leurs consommateurs, comme tous les identifiés d'ailleurs. On aime ça, avoir des identifiés et au niveau international, il y a une très 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 belle appréciation de cette appellation pour l'instant. Alors la typicité, elle est inculquée par les climats, les microclimats et les mésoclimats de l'endroit de production, comme tous les vins de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune. Bourgogne-Côte d'Or en rouge, on est sur des vins qui ont quand même une intensité colorante assez importante, avec des arômes de fruits, fruits rouges bien sûr, et pour le blanc, des arômes très floraux, puisqu'ils sont récoltés en piment, des belles appellations de la Côte de Beaune. Ça leur donne vraiment des caractères presque au niveau d'un village. On l'appelle Bourgogne-Côte d'Or parce qu'on est le nom Côte d'Or à l'origine qui avait été trouvé par un ambassadeur du 18e siècle. Ce n'était pas la couleur, mais c'était bien l'orientation, donc la Côte d'Orient, donc face au soleil de l'or. Voilà pourquoi nous avons appelé ça Bourgogne-Côte d'Or.